Yo moi c'est Poké et ce manoir, cette tour de pillard ainsi que ce temple de la jungle c'est toutes trois des structures de Minecraft qu'on a l'habitude de croiser en permanence mais qu'est-ce que ça donnerait si jamais on essaie de les améliorer et surtout avec un builder pro qui par définition est très très fort en build donc va faire une dinguerie Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai séparé une map en deux avec chacun un temple de la jungle de notre côté et je vous ai donné 30 minutes pour améliorer tout ça et autant vous dire qu'en aussi peu de temps j'étais vraiment choquée du résultat Mais écoutez si jamais vous êtes chaud pour voir ça n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on passe les 200 000 abonnés avant la fin d'été Les gars du coup cette fois-ci j'ai un petit peu réfléchi à ce que j'allais faire et déjà je me dis première chose qu'on va faire c'est un genre de... Mais juste avant que vous sachiez ce que je vais faire je dois rapidement vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui Opera GX Bon déjà qu'est-ce que c'est Opera GX ? En gros c'est une version spéciale du navigateur Opera qui a été construite et développée spécialement pour les gamers En gros pour vous et moi qui m'ont bien bouffé des cartes graphiques tous les jours Bon franchement il y a plein de features vraiment cool sur Opera GX Par exemple la possibilité d'intégrer des réseaux dans le navigateur directement Donc par exemple tu peux discuter et naviguer simultanément sur des réseaux type Discord, Twitch, Whatsapp, Telegram ou si jamais il y a des gens de plus de 40 ans qui me regardent sur Facebook aussi Et avec ce qui s'appelle le GX Player tu peux facilement gérer tes services de streaming en un seul et même endroit C'est-à-dire que tu vas pouvoir te connecter à ton compte Spotify, Apple Music, YouTube Music directement depuis la sidebar Et d'ailleurs une chose que personnellement je trouve vraiment stylée c'est en gros dès que tu as commencé à regarder une vidéo ou une série sur Netflix par exemple la musique elle sera automatiquement coupée et elle va reprendre dès que tu as fini Si ça c'est pas le XXIe siècle et bien écoutez j'ai quelque chose d'autre pour vous le prouver parce que tu vas même pouvoir customiser ton navigateur avec des telles, des fonds d'écran, des couleurs de ton choix Bref il y a tout qui est customisable ou presque Et grâce au GX Corner tu seras toujours au courant des derniers jeux gratuits que l'équipe d'Opéra GX cherche et sélectionne spécialement histoire de trouver des petites pépites Et c'est pas tout parce que si vraiment t'es un vrai gamer avec un 4 à la place du A tu peux aussi être tenu au courant des meilleures offres de jeux des dernières sorties et des annonces les plus importantes du monde du gaming en un seul endroit Tu peux aussi facilement changer de plateforme et naviguer dans le calendrier des futures sorties de jeux Et le petit plus bonus qui fait jamais de mal il y a aussi le GX Mobile qui vous permet d'avoir Opéra GX sur mobile aussi et ça peut être connecté à la version bureau en même temps Maintenant que tout ça c'est dit le lien pour télécharger Opéra GX est dans la description Et merci à vous d'avoir sponsorisé la vidéo Et déjà je me dis première chose qu'on va faire c'est un genre de petit bassin tout autour Bon vous allez un petit peu comprendre où est-ce que je veux en venir On va juste déjà faire un genre de pont-levis et tout autour on va mettre l'eau Par contre ça facilite pas trop parce que là la structure elle est un petit peu bizarre ça flotte à moitié dans le vide Mais c'est pas grave on a 30 minutes on a pas le temps de se plaindre La déforestation Greenpeace et tout je suis désolée si vous voyez ça Ne prenez pas ça personnellement s'il vous plaît Simplement j'ai juste 30 minutes moi pour faire le temple Pourquoi je me bête à poser à la main là ? Je connais pas les commandes ou quoi ? Voilà magnifique Je sais pas quoi mettre pour le contour Je pense que c'est une super mauvaise idée mais c'est pas grave Bloc Wazer Minecraft Et on a de la concrete jaune Je me suis juste pris un handicap Bah écoutez c'est pas grave ça m'apprendra à faire mes idées débiles tant pis Bon par contre pour le petit ponton cette fois-ci je vais pas refaire la même erreur On va pas retirer au sol On va plutôt mettre Oh c'est quoi de la sandstone ? Bon par contre c'est bien de parler de faire des tirages au sort tout ça Mais il faut que je me dépêche moi On est déjà à 3 minutes 30 de chrono Et ça commence à ressembler à un truc pas mal Il nous reste plus que cette tranchée là à faire Du coup là logiquement j'ai plus qu'à entrer cette commande Et on est tout bon Mais les gars je vous jure je suis vraiment dégoûtée Le contour jaune vraiment c'est trop dégueulasse Donc vous savez quoi je vais essayer de redonner une deuxième chance à ma chance Si je laisse tel quel et face je change Mais les gars les gars Bah écoutez c'est vraiment le destin qui veut ça Donc s'il vous plaît en commentaire faites genre c'est un bloc de ouf Voilà imaginez qu'il y a un texture pack qui est rajouté par dessus ça Et que c'est un bloc de fou Parce que là pour le coup c'est vraiment juste un handicap que je me suis pris Du coup là tout autour du bassin on va mettre de l'eau Comme je vous l'expliquais pour faire un genre de bassin Et là comme vous pouvez le voir à l'écran je viens de placer des blocs de sandstone tout le long Parce qu'en fait on va venir mettre des petits murs de sandstone par dessus À quoi que ce sera peut-être mieux comme ça Ce sera un petit peu plus dans le thème Voilà on va faire un putain truc comme ça Oula oui monsieur bonjour Bienvenue Pokédraco dans le casino où vous avez ici une roulette Ok En appuyant sur le bouton vous avez soit un bonus soit un malus Roulette malus Ok un effet de blindness pendant 3 minutes Mais non mais en plus je dois faire des trucs précis C'est pas cool Laissez un like pour soutenir Pokédraco Bon vraiment les gars j'ai l'impression juste qu'on essaye de mettre des bâtons dans les roues Du coup en gros là pour ceux qui comprennent pas ce que je fais C'est que je régule un petit peu la symétrie Parce qu'en fait je les avais réellement posés n'importe comment les boucres Ok bon cette fois-ci je crois qu'on est relativement bon Bon on va pas pouvoir prendre une vue extérieure pour voir un petit peu ce qu'on a fait Bah comme vous l'aurez compris on voit rien En revanche ce qu'on peut faire c'est continuer de mettre les petits piliers Parce qu'il y a déjà 12 minutes qui est passé Et mine de rien moi j'ai vraiment une idée de gros gros build en tête Donc si jamais je me dépêche pas un minimum J'ai jamais un droit de temps de le faire quoi Ok et dans le chat on m'indique qu'il me reste 1 minute de blindness Bon c'est parfait Parce qu'on espère que c'est un petit peu compliqué de travailler comme ça mais quand même Ok j'ai terminé de les placer Bon c'est pas exactement tout en symétrique En même temps c'est pas un truc carré Donc j'espère que ça vous m'en tiendrez par rigueur Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais relier tout ça via des slabs Purée y'a 15 minutes qui sont passées Il me semble que j'ai un malus où je peux me choper du temps bonus Ok j'espère vraiment ça par contre que je l'aurai parce que sinon je suis dans une mouise absolument totale Ok pour les petites slabs on est bon Et là je vais relier avec des petits murs en cobblestone J'ai décalé d'un tout le truc Oh non mais alors là mon discours de réalisme il tombe à l'eau On va faire des trucs intra-connectés Par exemple tenez pas compte de ça pour votre note s'il vous plaît Quand même un petit peu de considération Ok maintenant que ça c'est fini dans des règles parfaites d'architecture Ok Draco vous voilà de retour Oui monsieur j'étais en train de parler d'architecture poussée dites moi tout Je me disais que ça devait être vachement ennuyeux Et qu'il fallait rajouter un peu de peps Alors je vais pas dire que mes fortifications sont ennuantes Mais j'appuie hop là Valande arrête de build pendant point d'interrogation minute Qu'est-ce que ça veut dire ça monsieur ? Je vous invite dans cette autre pièce top secrète Ok j'appuie dessus Je vais s'appuyer sur ce bouton pour savoir combien de temps Valande va arrêter de build Ok Contre ou no chai ? Ça veut dire quoi ça ? C'est à dire que vous allez rappuyer sur le bouton Et le nombre de minutes que vous allez avoir c'est combien de temps vous vous allez plus build Mais du coup le bonus est transformé en malus Et oui c'est les alias de la vie Donc là c'est moi qui dois arrêter Oh mon dieu s'il te plaît Je prie je prie je prie je prie 4 minutes Bon bah du coup les gars je me suis vraiment fait absolument défoncer Vraiment j'ai aucune chance C'est pas possible Donc là ça veut dire que jusqu'à ce que le chrono il atteigne 22 minutes Je ne peux plus build Vraiment c'est parfait Comme si jamais j'avais de l'avance actuellement sur le build Donc c'est quoi pendant ce temps là on va au moins essayer d'aller un petit peu embêter Valande Salut Valande ça va ? Ouais très bien très bien J'avance bien Écoute moi je dois arrêter de build pendant 4 minutes Parce que je me suis pris un chrono Je viens de te voir te demander ce que tu fais Essayer un petit peu de perturber Non du tout Bah là je suis content J'ai pas mal d'avance dans ce que je prévoyais de faire Les gars je me suis limite Mais regardez la dinguerie qu'il est en train de faire C'est quoi du coup de ton côté ? Moi ça avance super bien Je pense au moins aussi bien que toi là c'est dingue T'inquiète pas je suis pas du tout un spectateur au dessus de ton temple Pour voir ce que tu essaies de faire Donc là je t'avoue je sais pas trop où t'en es ton avancée et tout quoi Tu sais pas du tout où j'en suis là Bah tu vois par exemple Si jamais je devais deviner Je dirais qu'il y a un portail du nether qui est au milieu de ton temple Mais étant donné que je vois pas la structure Bah j'en sais rien tu vois Y'a pas du tout de portail du nether Valande est-ce que si jamais je te fais 10 balles Tu viens m'aider pour build un petit peu et accélérer tout ça Est-ce que je peux te corrompre ou pas ? Parce que moi j'ai plus que 10 minutes Et vraiment là quand je vois ton truc Moi je suis genre au prémice du bail Ouais ? Ouais ah vraiment c'est terrible C'est bien parce que je t'avance pour une fois là C'est bien Bon les gars ça c'était jamais prévu hein Mais écoutez Valande est facilement corruptible Donc merci Valande Tu peux te tp à moi ? C'est une piscine Valande c'est des fortifications Il y a des blocs de concrete là C'est un chantier c'est... Non alors ça j'ai pas eu chance Je me suis mis un automalus Regarde déjà on va modifier quelques trucs Ah ouais tu... Ah ok au pire oui vas-y modifie A toi même si tu veux Moi là du coup Je vais essayer de faire la partie du dessus J'ai 7 minutes pour faire ça Valande C'est pas possible Là en fait le concept C'est juste un but d'or pro Qui m'aide à rattraper mes conneries quoi C'est ça ? Après t'asso tant que monsieur Roulette le sait pas Tout va bien Mais il nous regarde pas là Je crois qu'il est occupé à améliorer son casino Tu sais comme on dit hein Il est avare Donc il est concentré que sur sa personne et son casino quoi Moi je veux bien me venger de la bombe nucléaire Que je me suis pris la dernière fois C'est vrai Les gars pour vous expliquer un petit peu J'essaie de faire les tâches supérieures Valande je sais pas ce que tu fais du coup De la déco sur la façade Je sais pas trop J'essaie de... J'essaie d'améliorer ça Il nous reste... Il me reste... Je dis il nous reste comme si tu es en équipe Mais il me reste théoriquement 6 minutes Ah non vraiment les blocs jaunes c'est pas... C'est incroyable ce que t'es en train de faire C'est magnifique Ouais Bon après en 30 minutes Ah c'est très compliqué mais c'est le challenge Tu sais je te vends comme un builder pro Ouais c'est ça C'est le challenge En vrai en 30 minutes bon Mais voilà Les gens s'attendent pas non plus à voir Qu'est-ce qu'il y a comme référence culturelle Monnalisa ? Quoi d'autre comme référence culturelle sympa ? Je sais pas Juste faire Paris par exemple en 30 minutes Ça serait pas trop possible Bon c'est pas une référence culturelle Mais c'est une capitale Bah c'est pas possible Bon Valande je crois que tu m'as bien aidé Tu m'as aidé pendant 3-4 minutes Franchement Bah limite t'as rattrapé un petit peu ma pénalité Bah ni vu ni connu Ouais Voilà ça reste entre toi, moi Et quelques autres personnes qui me disent Vas-y Merci beaucoup Non mais vraiment les gars Valande juste beaucoup trop gentil Le gars de base je suis contre lui Il est quand même venu m'aider Franchement ça m'arrange beaucoup Parce que comme vous aurez pu le comprendre Je suis pas mal en retard Comparé à ce qu'a fait Valande Vraiment limite je pense J'ai l'impression qu'il a triché Comment c'est possible de faire un truc aussi ouf En aussi peu de temps quoi Donc le topo voilà un petit peu où est-ce que j'en suis Donc comme vous pouvez le voir J'ai commencé un petit peu un étage supérieur Parce qu'en fait je me dis directement Ça va rajouter une dimension assez bonne au build Et bien madame c'est votre jour de chance J'avais raison en fait Quand je disais que t'avais complètement refait le casino Et t'étais un mec bon Bref Oublie ce que j'ai envie de dire Mais je vois que t'as fait des travaux quoi Je te laisse s'appuyer sur le bouton S'il vous plaît Pas de malus Pas de malus S'il vous plaît Let's go Poké Draco peut demander à un builder De venir l'aider pendant 5 minutes Donc ça veut dire en plus J'ai du temps additionnel Donc quand les 30 minutes se terminent J'ai 5 minutes de temps additionnel avec Valande Exactement En plus il est pas du tout venu m'aider Il y a genre 3 minutes de ça Donc c'est parfait Merci beaucoup monsieur Roulette Avec plaisir Non franchement les gars Je commence à bien l'aimer monsieur Roulette Franchement il est gentil Franchement ces 5 minutes bonus Ça me m'aide bien Mais par contre c'est dingue là Comment dans la 2-3 dernières minutes On va vraiment énormément avancer Bon là maintenant Je vais faire ce qui va vraiment Mais vraiment donner du charisme Au build de l'extérieur C'est un genre d'escalier comme ça Alors vous inquiétez pas pour l'instant Vous voyez pas du tout ce que je vais faire Mais juste faites moi confiance les gars Comme on dit toujours Il faut faire confiance à l'artiste Et en l'occurrence Aujourd'hui c'est moi l'artiste Ah Valande dit C'est fini Et il a pas tort Donc là maintenant Je vais le réquisitionner Pendant 5 minutes bonus Ok Valande Le temps est terminé Du coup 5 minutes en plus A TD Voilà exactement Donc là il y a 5 minutes bonus Et comme tu peux le voir Il faut que je donne de l'étoffe À mon build Je sais pas si jamais Tu peux un petit peu m'aider à le faire Je sais pas si tu projectes un petit peu Ce que j'essaye de faire ou pas actuellement Regarde si tu veux une technique Vas-y dis-moi Tout de moi tes techniques obscures de Builder Pro En gros tu vois on va faire toute cette partie là Je sais pas si tu vois la prise marine Ouais Et comme ça après on aura juste T'as la retourné de l'autre côté Et encore à la retourner Et comme ça t'auras les 4 côtés de fait Avec un seul côté de travail Mais en fait je comprends Comment est-ce que t'as fait ça aussi rapidement Toi t'as copié-collé Oui j'ai juste fait un quart Et du coup je l'ai tourné Il y a vraiment des dits Faut s'en servir Alors écoute j'ai réussi à faire Ce qui s'appelle un G-masque Déjà je suis super fière de moi En gros tu vois j'en mets deux comme ça Deux comme ça Enfin en gros voilà Histoire de donner de la grandeur au truc Ah oui ok juste ça Ah oui ok maintenant Ça va être compliqué avec ton build du coup de faire ça Ah écoute au pire C'est quoi je te laisse faire ça dans ton coin Moi je vais essayer d'aller faire Des genres de tours aux 4 coins Bon les gars Je vais tenter de faire Des espèces de petits tours Aux 4 coins du temple Enfin en fait je vais en faire une Et comme a dit Valence Je vais les copier-coller Parce que c'est ce qu'il y a de mieux Au vu du peu de temps que j'ai Pour le design Évidemment que je vais partir Sur quelque chose de très très simple Parce que je sais pas comment faire autrement De toute façon Par contre c'est pas parce que c'est simple Qu'il faut pas du réalisme Hop on va mettre un petit pilier tout le long Ok j'aime bien ce que je suis en train de faire Là les gars Je fais une genre d'arche J'essaye de faire une tour comme je peux Mais franchement sans l'aide de Valence Ça risque d'être compliqué Après bon je suis un petit peu débile Théoriquement je pourrais l'appeler En fait théoriquement c'est pour ça Qu'il est là pendant 5 minutes Mais j'essaye quand même De me débrouiller toute seule Valence tu peux m'aider sur la tour ? Je vais la mettre dans les 4 coins après Ouais mais j'ai l'impression Qu'elle est un peu trop grande Et un peu bizarre Quelque chose comme ça Genre un escalier Ça va être compliqué avec les escaliers Puis on peut faire en... Compliqué ? Mais beau Ah tu veux... Ok d'accord Ah oui comme ça ok Impressionné ? Non ok pas du tout Y'a pas de soucis Ok dis-moi quand tu as fini Je crois que les 5 minutes Elles sont peut-être finies Depuis au moins 1 ou 2 minutes Non 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 attends attends Tu sais quoi On copie-colle la tour Et après on va lui dire que c'est bon Ouais c'est ça Comme par hasard On aura fini pile à temps On est vraiment trop fort Bon voilà ton temple il est fait Voilà c'est fini Mais ce qui vient tout gâcher C'est ma concrete jaune là C'est terrible Tu sais quoi On va ramener Monsieur Roulette Et aujourd'hui c'est lui Qui va ajouter nos builds Parce que bon étant donné que là Tu m'as aidé Je t'ai... Enfin bon je t'ai pas aidé sur le tien Mais voilà Vas-y c'est bon On peut retirer le mur Oh là là Donc voilà les deux constructions Monsieur Roulette Je vais vous laisser attribuer une note à chacun Laquelle et à qui ? Bah la plus belle c'est à moi Donc je pense que c'est assez facile de reconnaître Donc voilà le mien Alors si je peux un petit peu présenter Je dirais que moi en fait je suis partie Sur un aspect plutôt contemporain du temple A savoir essayer un petit peu de le dégrossir De le dénat... Enfin non pas de le dénaturer Mais un petit peu de le dégrossir De le rendre un petit peu plus aérien La concrete jaune c'est spécifiquement Pour préciser que c'est un chantier Et pas du tout Parce que je me suis pris un automalus absolument débile Et voilà Globalement franchement Il faut tenir compte Monsieur le juge Monsieur Roulette Ça a été fait en 30 minutes Et du coup la terre là tout autour Comment on rentre dans le temple Ah là ? Par ici Monsieur ? Il faut avoir des aptitudes d'escalade Non 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 mais il y a une gianne Je crois que t'as pas vu Il y a une gianne ? Oui non mais rentrer dedans là Parce que là il y a une fenêtre Mais la porte elle est de l'autre côté Mais il y a de la terre qui bloque Mais pas du tout Où est-ce que tu vois de la terre qui bloque ? Mais de quoi tu parles ? Mais Monsieur Juris Vous en tenez compte Il essaye de mettre des bâtons dans les roues Et l'intérieur est pas du tout ok Oui bah Monsieur écoutez On n'est pas tous builder pro Voilà je vous le dis J'essaye pas du tout de retirer des points mais Je pensais pendant quelques instants Que c'était mon partenaire de build Mais pas du tout Il faut que je juge les deux builds Pour attribuer une note ? Exactement Ah mais non mais quand même ça fait ça en 30 minutes Moins de 30 minutes indirectement mais On note le professionnalisme Et l'intérieur qui est fait aussi cette fois-ci Avec des pièges Là tu tombes là Là il y a un piège Et me tenez aussi en compte Monsieur s'il vous plaît Que c'était précisé Un temple habitable Là c'est un temple piégé Ah non moi on m'a juste dit de retravailler un temple de la jungle Chut C'est non non c'était un temple habitable 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 J'adore le design du portail du Nether Ouais qui corrompt un peu le temple Je ne savais pas ça comme ça mais en effet L'intérieur est très sympa Maintenant que tu as tout vu Attribue les deux notes selon toi qui est le vainqueur Alors sachant que ça t'as fait 30 minutes En prenant compte vos talents Et le build Pour moi le vainqueur est valente Ok cool Alors là si c'est pas de la corruption qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs Valence faudrait que tu signes le chèque tout à l'heure Oh ouais Pris en fragment délire comme qui dirait Non mais franchement les gars s'il vous plaît Réactifiez-moi ça en commentaire Là c'est honteux Regardez-moi ce que j'ai fait Je devais très clairement gagner Dites-moi en commentaire Quelle est la prochaine structure que vous voulez que je tente d'améliorer Et surtout abonnez-vous